Ce soir on savait, on a travaillé sur des choses toute la semaine et on connaissait la valeur de cette équipe de Vichy qui a mis 20 points à Reims, même si Reims n'a peut-être pas joué le jeu, mais en tout cas ils ont gagné de 20 points. On savait que c'était une défense qui était très agressive, que c'est des joueurs très agressifs et bon on avait un plan de match. Sauf qu'au début les joueurs qui sont sur le terrain ne font pas encore une fois pas le plan de match. On demande de fermer la raquette, on demande de ne pas sortir fort, ils sortent fort et puis hop ils mettent des layups alors qu'on a travaillé toute la semaine, toute la semaine là dessus, sur fermer cette raquette. Même les grands qui se prennent des layups dessus alors qu'on travaille pour les envoyer sur le côté. Dès le départ on n'est pas dans le plan de match et puis on subit parce que cette équipe en face elle envoie. Après derrière et puis c'est là qu'on voit les carences. Le début de troisième dès que c'est un peu compliqué, le modeur de jeu qui se plante sur les systèmes. On est là, les mecs ils me regardent, moi je le dis, il faut jouer. Et puis on a clairement subi l'intensité derrière, ça nous a impacté psychologiquement même si on revient. Mais moi j'ai pas du tout aimé le visage de mon équipe et j'aime pas moi le visage de mon équipe globalement souvent à l'entraînement. Donc la première des choses, et ça ils vont bien comprendre la semaine prochaine, ce que c'est que s'entraîner du duel. Et d'envoyer à l'entraînement pour essayer de ressembler aux équipes comme Vichy. Au niveau du coeur, de l'intensité et tout. Parce que Vichy ne perd pas de duel quand on va aller chercher les paniers. Nous on en perd. Voilà donc voilà je suis, on savait à quoi s'attendre et ce qui m'embête le plus c'est qu'on n'est pas allé le chercher vraiment pendant la semaine. L'entraînement, c'est ça qui m'embête le plus. Et du relâchement ? Non oui, du relâchement, je sais pas, mais qu'on a des gros matchs, on doit se préparer à des gros matchs, et la première des choses, c'est le niveau, l'intensité au niveau de l'entraînement, il doit clairement monter, clairement monter. Parce que sinon on peut plus jouer. Voilà, on l'a vu ce soir. Ça a été compliqué, on est allé chercher des gros paniers, David Arifayani il a été bon. Offensivement, il y a eu des bonnes choses, on a mis des retires, mais voilà. On leur laisse que 8 rebonds offensifs. On a 5 rebonds off, il faut relancer francs. Et puis il y a des paniers qui sont, on essaye de bricoler avec une zone à un moment donné, voilà. Il y a eu beaucoup de gâchis sur ce soir. Oui, mais c'est parce que, c'est encore une fois, ces vichy sont denses, ils ont des impacts, et on n'a pas l'habitude de finir les petits alli-up face à une grosse dureté défensive, face à beaucoup d'aide, face à des joueurs qui fight, parce que, quant à l'entraînement, c'est facile, mais il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut en brille. D'accord, merci. Maintenant, on se suit, ils ne se ressemblent pas. Eh ouais, c'est la beauté du basket. Des fois, il y a des jours où tout nous réussit, il y a des jours où, par contre, on ne fait pas le boulot, comme ce soir. Dichy a fait un très bon match, mais ils ont joué exactement de la manière dont on s'y attendait. hyper agressif, beaucoup de poignets près du cercle, une grosse intensité au rebond offensif, et on n'a pas été capables de gérer ça. Donc, c'est très décevant de perdre un match comme ça. Rami, tu n'étais pas content sur le début du match ? Vous n'avez pas fermé la raquette ? C'est ça. C'était vraiment le plan du jeu. Fermer la raquette, si on perdait avec l'adresse à trois points de Vichy, ça nous allait. On était prêts à perdre comme ça, mais là, on les a laissés jouer leur jeu, on les a laissés mettre des poignets en confiance, près du cercle. Donc, après, forcément, ils ont mis deux, trois points qui nous font mal, mais parce qu'on les a d'abord laissés rentrer dans la raquette. Mais la rencontre de la semaine dernière, certains n'ont pas pris la grosse tête, mais... Non, non, mais c'est vrai que c'est toujours dur d'après un gros match, de réitérer ces performances-là. C'est là où on voit le caractère et c'est vrai que ce soir, on a moqué de caractère, clairement. On savait que ça allait être un match compliqué, là, probé, c'est comme ça. On a beau faire deux, trois, quatre matchs de suite parfaits, et le cinquième, il sera tout aussi dur. Et voilà, c'est la leçon de ce soir. Il y a eu beaucoup de gâchis, encore, sur ce panier. Oui, mais ça, c'est justement ce qui en découle de notre caractère. Si on est prêt à accepter le contact, on est prêt à renvoyer, eh bien, on ne va pas arrêter ce petit genre de panier. Ça, c'est juste un exemple qui montre qu'on n'était justement pas dans cette guerre. Il va falloir gagner à Lille ? Obligatoire, c'est un derby, donc de toute façon, on n'a pas le choix. Pour les supporters, il faut gagner à Lille. S'entraîner dur pour y arriver. Oui, avec Rémi, il y a du pas de doute là-dessus. Oui, il nous a prévenus. Oui, il nous a prévenus aussi, donc on sait à quoi s'attendre. Mais pourquoi on se relâche l'entraînement, ça ? Bah, c'est... Avec lui, on n'avait pas préparé le match comme... Oui, c'est vrai qu'il a eu en cause de notre entraînement la veille du match, qui, effectivement, n'était pas de grande qualité. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu être bon ce soir. Là, c'était vraiment accepter le défi physique. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui ont du mal encore à se dire que la probée, ça tape, ça tape, ça tape. Et on a beau être des bons basketeurs, si on n'est pas prêts à prendre des coups et à randonner, on ne peut pas jouer. C'est vraiment la spécificité de cette division. Il a eu du mal à vous libérer. Ouais. Ouais. Voilà.